C'est la série S1, ensuite j'ai obtenu le bac, ensuite on m'a orientée à l'université de Dakar pour faire les mathématiques. Mon encadreur qui se trouvait au niveau de la FASEC a un laboratoire nommé laboratoire de mathématiques de la décision et d'analyse numérique et donc j'étais là-bas pour faire la thèse. Alors je travaille sur les problèmes de thermo-électricité et des problèmes de transport aérien. Mon sujet est intitulé sur les problèmes d'optimisation de l'ordre de lancement, d'atterrissage et de décollage des avions sur une piste à la IBD. On me regarde d'une façon vraiment bizarre, quand je suis en master 2 en mathématiques on me dit ah ça c'est pas vrai, pourtant c'est vrai, pourtant les femmes on peut y arriver, on peut faire des choses, on peut s'imposer, faire des choses que les hommes font et pourquoi pas faire plus d'ailleurs. Oui la première semaine dont on devait commencer les cours, il y a déjà une fille qui nous a interpellé pour nous dire, à vrai dire au niveau du département, les filles n'arrivaient pas à réussir les mathématiques, surtout au niveau de la première section. Donc nous dès qu'on a su cela, on était un groupe de quelques filles, on avait dit qu'on allait essayer de, à fait, praver cela. Parce que ce n'était pas normal que les garçons arrivaient à passer en classe supérieure au mois de juillet et que les filles ne passaient pas. Sur ce, on s'est organisé et on s'est battu. À la fin des examens, il y avait moi et une autre fille nommée Fatou, elle est en pièce, et nous on avait réussi l'examen. Pour mes étudiantes, par exemple, il y avait des petits détails parce que les étudiantes n'aiment pas trop passer au tableau, par exemple. Bon, lorsque je venais juste d'arriver, pour moi c'était fondamental que lorsque on fait les exercices, j'obligeais quand même, je faisais le tour, le tour, les garçons passaient, les garçons passaient. Après, je pointais vers une étudiante, passe au tableau. C'était pour moi, on doit, tout le monde et les garçons doivent s'habituer à voir les filles présenter des choses, démontrer et présenter. Et les filles aussi doivent avoir l'habitude de le faire. Si ça a toujours été le cas, depuis la première année, les femmes sont moins nombreuses que les hommes. Depuis la première année, même ici c'est le cas. Mais cette intégration, ça se faisait un peu plus difficile, mais on a eu à s'intégrer et à s'imposer. Je pense qu'il y a une évolution, même vis-à-vis des étudiantes qui font des thèses, des mémoires, etc. Il y a des étudiantes quand même qui embrassent les mathématiques. Pour le département de mathématiques, il n'y avait qu'une seule dame, nommée professeure Salipanta Guédiagne, qui était là depuis des années, mais nous, on était là en première année, elle était déjà là depuis longtemps. Donc après, je pense vers les années 2000, pas 2000, mais vers les années 2000, peut-être 10 ou 2008, il y avait une autre dame qui a été recrutée aussi, Mme Baye, elle est sénégalo-marocaine, qui est dans le département. Et je suis la troisième qui a été faite recruter dans ce département. La famille dans le travail, c'est vraiment, c'est une famille. Parce qu'ici, j'ai été bien accueillie et tous mes collègues, c'est vrai qu'on n'est pas nombreuses, et donc tous mes collègues hommes étaient vraiment très, très, très serviaux. Et donc, à chaque fois, si j'ai besoin de quelque chose, il suffit que je m'adresse à eux et ils m'aident. Et donc, je me sens vraiment en famille dans ce département. Dans le domaine de la recherche, déjà, on ne peut pas aller sans les hommes, parce qu'il faut des collaborations. On a toujours donc travaillé avec les hommes, ils nous ont toujours encouragés pour aller de l'avant. Et à mon arrivée ici, après-dit, je n'ai pas eu de problème. Nous, on a essayé d'élargir, c'est-à-dire, en premier lieu, on avait juste dit que pour être membre, il faut être doctorante, c'est-à-dire avoir le master, s'inscrire en thèse, et toutes les enseignantes du supérieur. Mais on avait élargi jusqu'aux enseignantes du lycée. Aussi, il y a certaines enseignantes du lycée qui sont membres de notre association. C'est-à-dire de montrer aux autres filles qu'il y a des dames qui ont fait les mathématiques et qui sont arrivées à réussir dans ce domaine. Pourquoi pas les filles ? Parce que les filles sont intelligentes. Mais souvent, il y a la peur. En fait, il y a le manque de motivation ou bien le manque de modèles aussi, de femmes modèles dans certains domaines. Ou bien aussi, souvent, les filles disent qu'elles n'aiment pas aller enseigner. Alors, notre objectif aussi, c'est de montrer que les mathématiques, ce n'est pas seulement en fait le fait d'aller enseigner dans les classes. On peut faire les mathématiques jusqu'à un certain niveau. Ensuite, on peut se transformer en informaticien, etc. On avait organisé une journée en collaboration avec les femmes informaticiennes de la diaspora, les mathématiciennes sénégalaises de la diaspora, qui sont aussi membres de l'association, de notre association, nommée SAUA. Une journée nommée Filles et sciences. Au niveau de l'UQA2, c'était, je pense qu'en 2016, en 5 mars, qu'on avait fait cela. C'était la deuxième édition. Alors, l'année dernière, on avait organisé une journée, le 8 mars, au niveau de cette faculté, la faculté des sciences. Et tout ça, c'était dans le cadre aussi de promouvoir les mathématiques. Mais, l'année dernière, ce qu'on a eu à faire, c'était de montrer quand même à nos autres collègues de la faculté que les mathématiques avaient des explications. En fait, tout peut tourner autour des mathématiques, on peut dire. On avait fait donc des exposés sur la promotion des filles. En fait, pour embrasser les mathématiques, ensuite, on avait montré quand même qu'il y avait des difficultés de faire des mathématiques. Mais cela ne peut pas empêcher les gens à faire des mathématiques. C'est difficile d'aligner des gens si c'est enseignement seulement et être femme aussi. Parce qu'on sait tous la responsabilité qui nous incombe lorsqu'on est femme déjà pour gérer notre famille. Et maintenant, si des gens, il faut faire en plus de cela des enseignements, il faut bien les faire, il faut les préparer. Ce n'est pas facile. Mais, en fait, on se fixe des objectifs pour dire quelle que soit la difficulté que l'on va rencontrer, alors on va essayer de surmonter. Cela, quand même, ralentit souvent notre carrière de recherche, mais ce n'est pas à faire un motif.